Horoscope Chinois du mois. Novembre 2018. Horoscope Ra. Amour. Première quinzaine. Enfin, une période comme vous l'aimez, tranquille et sereine au possible en couple. Vous ne rechercherez pas l'aventure, ni les complications, mais au contraire, vous privilégierez le calme. Votre conjoint ou partenaire ne pourra que souscrire à cette opinion. Si vous êtes solitaire, la période vous réservera sans doute une bonne surprise. Pour une fois, laissez-vous aller à vos désirs et vivez au jour le jour sans vous demander ce que l'avenir vous réserve. Deuxième quinzaine. Avec cet aspect de la planète Fong-Kao, vous pourrez jouir d'une belle harmonie dans votre vie de couple si vous faites les efforts nécessaires. Agissez toujours d'une manière franche avec votre conjoint ou partenaire et évitez à tout prix de provoquer des rapports de force. Célibataires, les puissants aspects de la planète de Fong favoriseront les amours folles et passionnées. Il y aura du coup de foudre dans l'air, non seulement pour les jeunes mais aussi pour les moins jeunes. Les plus impulsifs d'entre vous penseront aussitôt au mariage. Argent. Première quinzaine. L'astre Tien-Kong vous rendra visite. Profitez-en, le dieu de la chance devrait vous aider à améliorer vos revenus. Ce sera le moment ou jamais de négocier une prime quelconque ou, si vous disposez de quelques économies, de réorganiser vos placements. Deuxième quinzaine. Compte tenu de la présente configuration astrale, les temps seront davantage tournés vers les économies que vers des dépenses inconsidérées. Cela signifie que vous serez en train d'évoluer et que l'argent vous inspirera des motivations plus sérieuses. Travail. Première quinzaine. Ce sera le moment de reprendre des études si vous en éprouvez depuis longtemps le désir, d'effectuer un stage de formation ou de recyclage, ou encore d'approfondir vos connaissances dans un domaine qui vous plaît. En attendant, votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions. Deuxième quinzaine. Vous entrerez cette fois dans une phase nouvelle, plus positive côté travail. Si vous avez eu des problèmes, vous aurez des chances de pouvoir retomber sur vos pieds. Vous pourriez même prendre une autre orientation. Conseil. Parfois au cours de la période, le climat lunaire vous fera vivre presque exclusivement avec votre cœur, au détriment de votre esprit. Emporté par le flot de vos sentiments, de vos sensations, vous aurez évidemment beaucoup de mal à faire preuve d'objectivité. Vous marcherez uniquement à l'intuition, mais cela ne vous réussira pas trop mal en fin de compte. La planète Diakong, bien placée dans votre ciel, vous forcera à reconsidérer votre conception du bonheur. Jusqu'ici, l'accent était mis presque exclusivement sur la possession et la consommation. Mais vous allez probablement vous apercevoir qu'en face du vrai bonheur, les richesses valent l'ombre d'une fumée. Ne vous tuez donc plus à accumuler des privilèges matériels. N'est-il pas insensé de vouloir devenir le mort le plus riche du cimetière ? Horoscope buffle. Amour. Première quinzaine. La planète Fuongkak vous insufflera l'art de soigner votre image et d'affûter vos armes de séduction. Quelles que soient les circonstances, vous parviendrez à vous montrer sous votre meilleur jour. Un regain de passion donnera un air de jeunesse à votre couple. Avec cet aspect de l'astre Truong-Sin, tous les espoirs seront permis aux célibataires du cygne. Il leur donnera de belles occasions de rencontre et la facilité de contact. Deuxième quinzaine. D'excellents influx célestes protégeront votre vie conjugale. Trois planètes vous seront favorables, elles vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous aurez envie de prendre une décision sur le plan amoureux qui pourra créer quelques tensions avec votre famille. Vous auriez tout intérêt à bien peser le pour et le contre, car votre avenir pourra prendre un tournant différent. Argent. Première quinzaine. Votre équilibre financier ne posera aucun problème, même si, il faut le préciser, votre budget risque de stagner plutôt qu'être en expansion. Seul point à surveiller de plus près, ceux d'entre vous qui voyagent ou en vacances en ce moment risquent de devoir faire face à des dépenses plus importantes que prévues. Deuxième quinzaine. Avec cet aspect de l'astre bata, attention à ne pas prendre de décisions risquées, qu'il s'agisse d'achats, d'emprunts ou de placements. Il serait sage de laisser votre argent bien tranquille là où il se trouve en ce moment. Travail. Première quinzaine. Période très constructive. Vous bénéficierez de l'appui de plusieurs planètes. Votre ténacité, votre endurance seront vos meilleurs atouts. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail. Deuxième quinzaine. Votre avenir professionnel se présente plutôt bien. Les efforts patients que vous avez fournis au cours des derniers mois, malgré les obstacles, commenceront à porter leurs fruits. Vous serez en position de supériorité. Conseil. Les astres Diakong et Diakiep formeront un aspect harmonique. Cet aspect fera office de catalyseur par excellence. Les choses vont donc bouger fortement pour vous, dans le bon sens bien entendu. Vous serez amené à prendre de grandes décisions susceptibles de transformer complètement votre vie. Soyez confiant, votre avenir s'annonce brillant. Sous l'influence de la planète Tiankoq en excellent aspect, vous semblerez prendre pour devise cette sentence de désogier, mon plus beau jour est celui qui m'éclaire. Rien ne vous intéressera autant que le présent. Vous tiendrez à tirer le meilleur parti possible des opportunités qui se présenteront au fil des jours. Vous saurez vivre et apprécier, dans l'instant, les moments agréables. Ah, si vous pouviez être toujours aussi sage. Horoscope tigre. Amour. Première quinzaine. Vous mènerez votre vie conjugale tambon battant, et tout votre entourage, même au bureau ou à l'usine, saura exactement ce qui se passe chez vous. Votre conjoint ou partenaire pourrait vous trouver un peu indiscret ou encore un peu trop expansif à son goût. Les solitaires du cygne profiteront sans souci de la présence de la planète Tiankoq. Leur charmant os fera des ravages, et l'astre Tiankoq décuplera leur sensualité. Deuxième quinzaine. Vous mettrez cette fois votre partenaire à l'épreuve, pour tester ses résistances et surtout ses sentiments à votre égard. Mais il serait souhaitable que vous n'en fassiez quand même pas trop, car à force de le pousser dans ses retranchements, vous risquez de le lasser. Si vous vivez seul, vous aurez très envie de tomber amoureux et, qui sait, vous croiserez peut-être cette fois l'oiseau rare dont vous rêvez. Argent. Première quinzaine. Avec cet aspect de l'astre Tiankoq, vous devriez recevoir un bonus, une prime ou une gratification imprévue, qui vous permettra de satisfaire une envie passagère mais très forte. Si vous avez de l'argent de côté, ce sera le moment de réfléchir à de nouveaux placements ou investissements, vous aurez de bonnes idées et serez bien conseillé. Deuxième quinzaine. L'astre Tiankoq, le maître de la chance et du succès, vous promet une période faste sur le plan financier. N'hésitez pas à demander une prime quelconque ou, si vous avez des économies, à envisager des placements plus rentables. Attention tout de même au manque de lucidité, ne vous montrez pas trop optimiste ou trop dépensier. Travail. Première quinzaine. Un projet auquel vous tenez beaucoup pourra enfin voir le jour. Il est vrai que vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs. Votre acharnement, votre ténacité porteront leurs fruits. Deuxième quinzaine. Vous aurez de l'énergie à revendre. Profitez-en pour démarrer des projets ambitieux, ou pour régler des problèmes exigeants de l'audace et de la poigne. Ensuite, vous serez sur les rails et pourrez rester cool. Conseil. Malgré les hauts et les bas que vous avez vécu jusqu'ici, vous vous sentirez confiant dans la vie. Sous l'influence de l'astre Catu, vous aurez même la nette impression que votre situation personnelle s'est stabilisée. Cet état d'esprit positif vous permettra de canaliser votre énergie sur des buts précis, avec une forte probabilité de réussite, car nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. Vous avez trop tendance à remâcher le passé au lieu de profiter du temps présent et de préparer l'avenir. Rappelez-vous que même Zeus ne peut faire que ce qui a été n'est pas été. Laissez donc le passé se charger de lui-même, d'autant que les influx astraux de la période seront favorables à un élagage intérieur. Horoscope Chat Amour. Première quinzaine. Vous trouverez des arguments de poids si votre partenaire vous reproche certains traits de votre comportement. Vous saurez très habilement vous tirer d'affaires. Vos relations conjugales, elles non plus, n'auront pas à en souffrir. Célibataire, vous aurez envie de brûler les étapes, ce qui ne vous ressemblera guère. Vous rêverez de soirée au coin du feu ou au clair de lune en charmante compagnie. Mais attention, ne vous faites pas trop d'illusions et assurez-vous que la personne de vos intentions a les mêmes sentiments que vous. Deuxième quinzaine. Cet aspect de la planète tient donc insufflera du brio dans les relations conjugales. Multipliez les activités en commun avec votre conjoint ou partenaire pour éviter tout risque de rivalité malsaine. Célibataire, climat amoureux emprunt de douceur et de légèreté, sous l'égide de la planète angloane. Vous serez enclin à faire assaut de séduction, et pencherez pour l'aventure agréable, le flirt aimable. Vous ne vous encombrerez pas de considérations pesantes. De toute façon, la vie sentimentale sera gaie, fluide, sans tension ni drame. Argent. Première quinzaine. Un vent favorable soufflera sur vos finances. L'argent vous affluera de toutes parts. Mais vous devrez encore et toujours faire preuve de prudence, ne faites pas de dépenses somptuaires. Deuxième quinzaine. Vous qui rêvez toujours de gagner au loto, vous devrez vous contenter de ce que votre travail vous rapporte. Ne vous plaignez pas, si les astres ne vous promettent aucun coup de chance exceptionnel, ils ne vous menacent pas non plus d'une quelconque catastrophe. Alors, même si vous êtes obligé de vérifier l'état de votre compte en banque avant de satisfaire vos envies actuelles d'achat, gardez le sourire en pensant à tous ceux qui ont moins que vous. Travail. Première quinzaine. Vous obtiendrez de très bons résultats dans votre travail, grâce à votre ténacité et à une grande conscience professionnelle. Dynamique, vous bénéficierez de grands coups de chance. Deuxième quinzaine. Le secteur travail aura des chances d'être très actif. Vous aurez le vent en poupe dans votre métier. Si vos compétences étaient un peu sous-employées jusque-là, rassurez-vous, la situation est en train de changer. Vous aurez envie de placer la barre très haut, et vous aurez raison de le faire. Il y aura de la promotion dans l'air, n'hésitez pas à proposer des projets ambitieux. Conseil. Cette fois, sous l'impulsion du radieux astre Tung-Kan, vous saurez prendre les problèmes à bras le corps. Aucun risque de passivité ou de dérobate de votre part. Vous ne craindrez pas de vous exposer. Continuez dans cette voie, car le monde appartient aux audacieux et le ciel à ceux qui lui font violence. Mais cela ne veut pas dire qu'il vous faudra commettre systématiquement des imprudences ou rechercher des affrontements inutiles. Méfiez-vous de la jalousie comme du virus du SIDA. Ce sentiment, qui vous fait vous comparer constamment aux autres et toujours à votre désavantage, est non seulement pénible, mais encore stérile et dangereux. Il vous empêche de voir les choses dans leur propre perspective et refraîne vos élans. Ne le confondez pas avec l'émulation, qui, tout en vous faisant reconnaître vos mérites, vous incite à progresser. Il y a entre la jalousie et l'émulation le même éloignement qu'entre le vice et la vertu. Horoscope Dragon. Amour. Première quinzaine. Vous envisagerez votre vie conjugale avec beaucoup d'humour et de fantaisie. Vous perdrez beaucoup de vos allures guindées et de votre réserve habituelle pour vous amuser follement avec votre partenaire ou conjoint. Célibataire, cet aspect de l'astre Kepsa garantira la sincérité de votre vie amoureuse et la profondeur de vos émotions. Nombre d'entre vous feront des rencontres qui risquent de les entraîner tout droit devant M. le maire ou M. le curé. Deuxième quinzaine. Cette période, placée sous la férule de la planète ongloane, vous trouvera en pleine frénésie sensuelle. Vous passerez d'interminables moments heureux sous la couette avec votre conjoint ou partenaire. Vous ne vous soucierez pas de savoir si la Terre continue à tourner ou non. Célibataire, une atmosphère paisible et sereine va régner sur le domaine amoureux durant toute la période. Vous pourriez rencontrer l'âme sœur de façon tout à fait inattendue. Argent. Première quinzaine. Tout ira bien côté argent si vous adoptez un comportement saturnien, c'est-à-dire si vous vous montrez raisonnable, prudent et économe. Oui, mais voilà, cela ne vous est sans doute pas très facile. Allons, un petit effort tout de même. Deuxième quinzaine. Côté argent, vos chances seront réelles, mais restez tout de même vigilants, il ne faudra en aucun cas vous lancer dans des affaires risquées ou douteuses. Attention, aussi, à ne pas faire preuve d'impatience devant d'éventuels retards. Et si vous devez négocier un contrat, mieux vaudrait ne pas vous montrer exigeant au point de tout faire échouer. Travail. Première quinzaine. Belle réussite professionnelle. Vous mènerez très habilement votre barque, malgré les écueils. Résultat, vous aurez de grandes chances de décrocher un poste de premier plan, que vous convoitiez depuis longtemps. Deuxième quinzaine. Aucune planète n'influencera le secteur carrière, ce qui vous laissera les coudes relativement franches pour vous organiser à votre guise. Ça tombera plutôt bien, car vous fournirez d'idées nouvelles et vous ne ménagerez pas vos efforts pour les faire aboutir. Ce pourra être en rapport avec un projet de création d'entreprise auquel vous pensez déjà depuis un moment. Conseil. L'influence restrictive de l'astre Nguyen-Duc fera contrepoids et vous permettra d'éviter de grosses erreurs dues à l'impatience et au manque de contrôle que l'ambiance astrale générale vous inculquera. Vous pourrez même, vers le milieu du mois, atteindre un objectif longtemps convoité. Mais vous vous prendrez à rêver qu'un vent d'aventure se met à souffler dans votre vie. Votre détermination de réussir sera décuplée en cette période par les influx de l'astrolonterie. Vous n'aurez qu'une obsession, aller jusqu'au bout de vos idées, et vos projets, réaliser toutes vos ambitions, sans vous écarter d'un pouce de la voie que vous vous êtes tracé. Pourtant, des obstacles de taille se dresseront sur votre route et risquent de vous faire péricliter si vous n'y prenez garde. Horoscope Serpent. Amour. Première quinzaine. Célibataire, votre charme pétillant et votre énergie vous vaudront cette fois tous les succès sur le plan amoureux, vous serez séducteur, et votre magnétisme vous rendra irrésistible. Optimisme et euphorie illumineront votre existence. Native vivant à deux, avec cet aspect de l'astre l'aime quand, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie conjugale. Les couples en profiteront pour discuter, s'aimer, et se disputer aussi. Deuxième quinzaine. Célibataire, rien ne vous arrêtera. Vous vous sentirez plein d'énergie et de fogues amoureuses. Il est vrai qu'après ce que vous venez de vivre, vous aurez envie de laisser libre cours à votre sensualité. Vos sentiments seront couleur de braise, enflammés au possible. Tiens donc, la planète de l'amour, et l'astre tient tru, le maître du désir, vont vous offrir une embellie sur le plan conjugal. L'horizon sera vraiment dégagé, et votre vie de couple sera harmonieuse et agréable. Argent. Première quinzaine. Tout ira bien côté argent si vous gérez sagement votre budget, évitez les dépenses excessives et attendez un moment plus favorable pour réorganiser vos placements. Dans le cas contraire, attention, un retour de bâton est possible. Si vous souhaitez vous lancer dans un achat nécessitant un emprunt important, réfléchissez longuement avant de signer. Deuxième quinzaine. Le présent aspect de l'astre facan n'est pas très encourageant sur le plan financier. Vous risquiez d'avoir à affronter un accroissement de vos dépenses juste à un moment où vous rentrez ne sont malheureusement pas en hausse. Une bonne gestion vous aidera à vous en sortir. Mais tous ceux qui se lanceront dans des achats irréfléchis, déplacements hasardeux, ou dans un emprunt au-dessus de leur possibilité risque de le payer cher. Travail. Première quinzaine. Bonne période pour effectuer des démarches administratives concernant votre travail, présenter des requêtes ou vous atteler à des tâches qui vous ennuient. Vous vous concentrerez sans peine et n'hésiterez pas à fournir tous les efforts nécessaires. Deuxième quinzaine. À vous les projets à long terme. Vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs, et le reste n'aura guère d'importance à vos yeux. En tout cas, vous passerez en cap décisif dans votre travail. Conseil. Le climat astral de cette période dans son ensemble paraît propice aux actions et aux transformations dans le bon sens. Cela pourra se traduire par une amélioration de ce qui existe grâce aux initiatives originales, à l'action percutante, à l'idée qui sauve, aux traitements nouveaux qui guérit une maladie, aux coups de chance qui redressent une situation apparemment bien compromise, etc. L'important sera de se dire que le fruit mûr tombe de lui-même, mais il ne tombe pas dans la bouche, c'est-à-dire qu'il faut s'aider soi-même. La période sera mauvaise pour tenter de résoudre une affaire litigieuse. Si vous vous laissez entraîner dans un procès, vous dépenserez beaucoup d'argent et perdrez beaucoup de temps, sans même la certitude d'avoir gain de cause au bout du compte. Alors, patientez ou, mieux, essayez de tout arranger à l'amiable, en vous disant qu'un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès. Horoscope cheval Vous ferez des rencontres ? Et, qui sait, parmi ces nouvelles connaissances, quelqu'un attirera peut-être votre attention. Deuxième quinzaine Avec la bénédiction des astres, la vie à deux sera harmonieuse. Sachez toutefois éviter d'être négligent à l'égard de votre conjoint, un mot gentil, une petite attention peut faire des merveilles. Par contre, un peu d'insouciance peut provoquer des dissensions inutiles. Célibataire Les sentiments seront bons, les relations amoureuses se dérouleront sous le signe de la tendresse et de la douceur. Seuls les célibataires du sexe masculin devront éviter de faire preuve de trop d'assurance. Argent Première quinzaine Montrez-vous un peu plus prudent cette fois sur le plan financier. En effet, l'astre Kepsa pourra provoquer des retards dans vos rentrées. Attention également, si vous devez prendre une décision financière importante, vous n'aurez pas les idées très claires, et mieux vaudra attendre un peu. Deuxième quinzaine Cet impact de l'astre Lamecan est susceptible de provoquer des coups de chance ou, au contraire, des situations confuses et décevantes sur le plan financier. En tout cas, restez prudent pour garder l'équilibre. Évitez les achats trop onéreux, les endettements et les placements en risque. Travail Première quinzaine Ne vous laissez pas distraire de votre travail. C'est vrai, vous aurez mille une occasion de penser à autre chose. Mais si vous perdez trop de temps, si vous vous dispersez, vous serez bientôt débordé. Deuxième quinzaine Qu'on ne s'avise pas de vous reprocher cette fois d'être véléitaire ou peu persévérant. Vous aurez beaucoup de suite dans les idées. Vous aurez aussi beaucoup de courage et de ténacité. À vous les succès. Conseils Le soleil en superbe aspect vous aiguillonnera. Vous serez bien décidé à faire voler en éclats barrières et obstacles vous séparant de vos objectifs. Si, par exemple, votre vie amoureuse est mal acceptée par votre famille en raison de la différence d'âge, de milieu ou de race de votre partenaire, vous serez prêt à partir en guerre contre les résistances et les tabous. Il vous faudra faire un grand effort pour renoncer aux rêves impossibles avant qu'ils ne deviennent une source de frustration pour vous. Attachez-vous à évaluer clairement et objectivement vos possibilités et vos limites. Ensuite, fixez-vous un certain nombre d'objectifs concrets et réalisables à court terme. Agissant ainsi, vous récolterez bientôt des résultats plus que satisfaisants. Horoscope Book Amour Première quinzaine La période ne sera guère propice aux mots tendres, ou aux sentiments amoureux. La belle complicité conjugale des derniers temps risque de se transformer en bataille rongée. Veillez à ne pas causer trop de dégâts tout de même. Si vous vivez seul, réjouissez-vous, l'impact de la planète tient donc sera largement prioritaire, et elle pourrait bien vous valoir une rencontre inattendue. Deuxième quinzaine Vous ne passerez rien à votre conjoint ou partenaire cette fois. Ces petits défauts, ces petites faiblesses et la moindre de ces attitudes prendront à vos yeux des proportions démesurées. Mais ce n'est comme ça que peut rouler la vie de couple. Célibataire, vous mettrez tellement d'intensité et de passion dans vos déclarations d'amour, que la personne de vos intentions ne pourra pas résister. Enflammé et impétueux, vous serez prêt pour les coups de foudre ou les coups de cœur ? Mais attention au lendemain de désillusion. Argent Première quinzaine Accalmie dans le domaine financier L'astre font KO vous inciterait à vous montrer raisonnable et organisé. Vous qui êtes un champion, quand il s'agit d'égarer les factures, vous allez cette fois faire le tri de vos papiers et tout mettre en ordre. Et du coup, vous vous sentirez l'âme bien tranquille. Deuxième quinzaine Vous ne devriez en principe rencontrer aucune difficulté sur le front financier. Les planètes n'influenceront pas les secteurs de votre thème liés à l'argent, ce qui vous mettra à l'abri des problèmes, mais ce qui vous privera aussi du soutien de la chance. Ce sera donc le train-train habituel. Si vous êtes raisonnable, vous parviendrez à faire quelques économies. Travail Première quinzaine Ce sera le moment de concrétiser vos idées, de donner une base sûre au projet que vous avez élaboré récemment. Grâce au climat solaire favorable, vous ferez preuve de persévérance et parviendrez au bout de vos entreprises. Deuxième quinzaine Actif et dynamique, vous abattrez beaucoup de travail. Toutefois, méfiez-vous des erreurs d'attention car vous serez assez distrait. Malgré tout, votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions. Conseil L'ambiance astrale de la période est apte à vous transformer en douceur, presque imperceptiblement, faisant tomber vos résistances, vous libérant de votre côté raisonneur et raisonnable. Vous laisserez plus libre cours à votre sensibilité et à vos inspirations. Ne soyez pas si catégorique dans l'expression de vos opinions. Pensez toujours à laisser une petite place à l'erreur ou du moins aux nuances, car la vérité se révèle souvent sous des aspects différents suivant les conditions dans lesquelles elle est perçue. Sur toute chose on peut faire deux affirmations exactement contraires. Horoscope singe Amour Première quinzaine Incité par la planète tuant, vous aurez envie d'introduire de la fantaisie et un peu d'originalité dans vos relations conjugales. Mais cela pourrait ne pas être au goût de votre conjoint ou partenaire si vous n'aviez pas bien préparé le terrain. En tout cas, de nombreuses planètes vont influencer le secteur, ce qui devrait aider à optimiser vos rapports. Célibataire, cette fois, vous n'aurez sans doute pas d'efforts particuliers à déployer pour séduire. Sortez beaucoup, vous ne rentrerez probablement pas seul à la maison un de ces jours. Deuxième quinzaine Après quelques mises au point des plus directes et des plus franches avec votre conjoint ou partenaire, vous vous déciderez à faire la paix et à faire régner un climat plus serein. Votre vie conjugale pourra connaître un temps de répit. Célibataire, la période vous sera très agréable côté cœur. La planète tient donc pourra même offrir à certains d'entre vous la rencontre, la vraie, celle dont nous rêvons tous. Argent Première quinzaine Bon équilibre financier pour la plupart d'entre vous. Vous ne gagnerez probablement pas au loto, mais ne risquez pas non plus de vous retrouver devant une montagne de dettes. Attention cependant à l'impact de l'astre tientru, qui influence l'an des secteurs financiers de votre thème. Tientru pourra valoir à quelques natifs du signe une période plus fragile ? Évitez toute opération risquée. Deuxième quinzaine Cet aspect de l'astre cotant pourra avoir un fort impact sur votre vie financière. Quelques natifs sauront profiter de la tension engendrée par cette planète pour améliorer leur situation. Mais la plupart d'entre vous risquent au contraire de traverser une assez mauvaise passe. Cela ne durera pas, mais suffira à vous déstabiliser. Travail Première quinzaine Vous aurez la possibilité de mettre sur pied un projet d'envergure. Cependant, des problèmes pour intervenir. Vous ne pourrez les résoudre que si vous faites preuve de souplesse et de diplomatie. Deuxième quinzaine Cet aspect de l'astre tamlangue vous donnera un véritable coup de fouet. Si vous estimez que votre compétence professionnelle n'est pas reconnue, vous le direz tout net à votre patron. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions. Conseil Vous pourriez être victime d'opinions défavorables ou de calomnies, vu cet aspect de la planète angloane. Ne cherchez pas à vous justifier à coup de mise au point, non seulement parce que cela ne servira à rien mais encore parce que le remède risque d'être pire que le mal. Vous pourriez vous consoler en méditant ce vieux proverbe chinois, une tour se mesure à son nombre, et l'homme de mérite au nombre de ses envieux. Le climat lunaire de la période vous fera vivre presque exclusivement avec votre cœur, au détriment de votre esprit. Emporté par le flot de vos sentiments, de vos sensations, vous aurez évidemment beaucoup de mal à faire preuve d'objectivité. Vous marcherez uniquement à l'intuition, mais cela ne vous réussira pas trop mal en fin de compte. Toutefois, soyez sur vos gardes le jour de la pleine lune. A cette date, évitez de prendre des décisions importantes, tant sur le plan professionnel que personnel. Horoscope Coq. Amour. Première quinzaine. La période s'annonce très prometteuse côté couple. La planète en mon bien-aspecté vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l'existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Les liens du cœur seront à la douceur, et l'amour vous offrira ses riches heures. Pour vous, célibataire, cette période sera placée sous le signe du plaisir. Vous n'aurez guère envie de vous fixer. Pourtant, la planète tient donc sera là, ce qui pourrait vous amener à rencontrer celui qui vous donnera follement envie de vous marier dans les plus brefs délais. Deuxième quinzaine. Encouragé par l'Astre Liam Trine en superbe aspect, vous vous montrerez plus souple, plus tolérant envers votre conjoint ou partenaire. Et vous recevrez en retour toute l'affection que vous recherchez. Célibataire, vous allez vous transformer en champion de la séduction. Vous mènerez plusieurs liaisons de front et serez amoureux de tout le monde. Et vous le clamerez. De quoi rendre fou vos différents partenaires. Argent. Première quinzaine. Avec les Estre Diakong et Tianlong influençant votre vie financière, vous ne devriez pas avoir à vous plaindre. Attention simplement à ne pas prendre de décisions trop rapides concernant déplacements ou désinvestissements. Vous manquerez parfois de recul et risquez de vous embarquer à l'aveuglette sur une route sans issue. Prenez conseil de personnes à viser, et tout ira bien. Deuxième quinzaine. Avec cet aspect de l'Astro-Hatine, vous aurez tout intérêt à ne prendre aucun risque sur le plan financier. De même, à moins d'une urgence absolue, remettez à plus tard les décisions concernant un achat important ou la modification d'un placement. Travail. Première quinzaine. La voie sera libre pour mener à bien vos projets les plus ambitieux. Le courage ne vous manquera pas, et l'audace non plus. Vous galvaniserez tous ceux qui travaillent avec vous, et vous le ferez avec habileté. Deuxième quinzaine. Période sans grand relief dans le domaine du travail. Ce sera le train-train quotidien, et vous n'aurez ni réussite spectaculaire à attendre, ni problème notable à redouter. Les astrophes à camp et diacongues vous donneront cependant envie de réfléchir sérieusement à votre avenir professionnel. Conseil. Période plutôt favorable globalement. Vous aurez le temps de faire des choix positifs, d'entreprendre, de décider et d'avancer avec confiance. Certes, ce ne sont pas des événements majeurs, et il ne s'agira pas d'un virage capital. Mais enfin, vous serez plutôt bien dans votre peau et vous reprendrez confiance en vous-même. La planète Fiongkak vous motivera puissamment. Vous éprouverez une grande soif d'apprendre, de progresser, de dépasser les limites dans lesquelles vous vous sentirez vite à l'étroit. Tout vous intéressera. Vous ne risquez pas de vous ennuyer, de trouver le temps long, ou de vous apitoyer sur votre sort. Dans la foulée, pensez à entreprendre un ou deux hobbies passionnants, qui vous aideront dans l'avenir à lutter efficacement contre l'ennui. Horoscope chien. Amour. Première quinzaine. Des divergences et des incompatibilités d'humeur se feront ressentir en couple cette fois. Cela risque fort de compromettre la belle stabilité et l'harmonie de votre vie conjugale. Mais vous devrez patienter quelque temps pour que les choses s'arrangent. Si vous êtes libre, vous serez d'humeur badine et charmeuse, mais n'aurez peut-être pas très envie d'aller plus loin que le flirt. Deuxième quinzaine. Votre vie à deux ne s'annonce pas de tout repos. La planète Anne-Lon étant en mauvais aspect, vos relations de couple pourront facilement tourner à l'embrouille. Rien de bien sérieux, mais, pour vous qui n'aimais guère le désordre, ce sera plutôt perturbant. Célibataire, un trio planétaire gué ouvert et prêt à vous présenter du monde et à vous ouvrir toutes les possibilités amoureuses, conversations, flirts, passions ou amours toujours. À vous de voir. Argent. Première quinzaine. Sur le plan financier, vos chances seront assez bonnes, et une gratification imprévue pourrait venir à point nommé pour vos dépenses imprévues également. Cela dit, n'espérez tout de même pas gagner un pactole. Deuxième quinzaine. Si vous êtes sage et raisonnable, votre stabilité financière ne devrait poser aucun problème. Mais le serez-vous ? Poussé à la fois par l'astre taille fût et surtout par l'astre hâtine, vous risquez, par des dépenses inconsidérées, vous ruinez sans le moindre état d'âme. Travail. Première quinzaine. Attention. Si vous cherchez la bagarre avec certains collègues, vous pourriez bien vous retrouver dans une situation très difficile. Essayez d'être plus tolérant et de modérer votre franchise brutale. Deuxième quinzaine. Avec cet aspect de l'astre Tiang Kong, vous pourrez mettre sur pied de vastes projets. À la fois entreprenant et fort habile à trouver des appuis sûrs, vous mènerez à bien les entreprises les plus ambitieuses. Conseil. Vous ne passerez pas inaperçu ces jours-ci. Vous saurez montré, énergiquement s'il le faut, que vous existez. Vous vous imposerez, tant par votre présence physique que par une redoutable efficacité. Vous expédierez à grande vitesse toutes les tâches qui vous incombent, surtout les plus fastidieuses. Et vous appliquerez à la lettre cette maxime d'eau vide, ou ne pas essayer, ou aller jusqu'au bout. Bien soutenu par le climat solaire très tonique, vous saurez tirer le meilleur parti possible d'opportunités qui se présenteront, et vous vous attacherez à communiquer votre joie de vivre à ceux que vous aimez. La situation pourrait se dégrader un peu vers le milieu du mois, lors du transit de l'astre Trucfue. Mais vous arriverez à redresser la barre avant la fin du mois. Horoscope Cochon. Amour. Première quinzaine. L'astro acquis sera en splendide aspect, voilà qui va mettre une certaine animation dans votre vie conjugale. Dans l'ensemble, ce sera la belle entente, car vous aurez beaucoup de choses à partager. Mais si vous abordez les quelques sujets sensibles sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, un petit rapport de force pourrait s'installer. Célibataire, très pris par votre job, il est probable que vous ne serez guère disponible pour faire des rencontres. Fuitant avant. Peur d'un engagement trop sérieux. Difficulté à tirer un trait sur un amour passé. Deuxième quinzaine. Vous aurez franchement besoin d'être rassuré. Vous demanderez à votre conjoint ou partenaire des promesses et des preuves de ses sentiments à votre égard, au risque même de le lasser. Mais ne soyez pas aussi inquiet, faites confiance à l'autre et à l'avenir. Si vous êtes célibataire, vous aurez une grande envie de tomber amoureux. Mais attention, ne vous lancez dans une aventure que si vous avez le sentiment que cette histoire pourra durer. Vous aurez des chances de faire la rencontre dont vous rêvez. Argent. Première quinzaine. Votre situation financière devrait s'améliorer grâce au soutien de l'astre Tannelon. Si vous avez des choix importants à faire, vous commencerez à y voir plus clair et aurez cette fois en main des éléments fiables pour pouvoir bientôt prendre une décision. Deuxième quinzaine. Vu ce climat planétaire, votre situation financière devrait être stable. Mais bien sûr, si les astres ne vous menacent d'aucun problème indépendant de votre volonté, ils ne semblent pas non plus décider à remplir par miracle votre bas de laine. Prudence, donc ? Faites vos comptes avant toutes dépenses importantes. Travail. Première quinzaine. Dans le travail, n'essayez pas de forcer votre talent. En voulant trop vous mettre en avant, vous obtiendrez le contraire du résultat recherché. Misez plutôt sur la sobriété, et vous verrez que vous n'aurez pas à le regretter. Deuxième quinzaine. Vous devrez faire un effort d'adaptation. Même si des retards, des imprévus contrarient vos projets, gardez votre calme. Vous finirez par surmonter les obstacles, à condition de ne pas perdre patience. Conseil. Les influences astrales seront d'une neutralité quasi absolue au cours de ce mois. Vous serez donc pratiquement livré à vous-même. Si vous réalisez de bonnes choses, tout le mérite vous reviendra. Mais vous n'aurez aucune raison d'en vouloir aux astres si vous essuyez des échecs. Votre personnalité aura tendance à s'épanouir en cette période, vous serez moins secret, moins renfermé que d'ordinaire. Vous rechercherez davantage la compagnie des autres. Le moment serait donc bien choisi pour revoir des amis que vous avez un peu négligés. Vous aurez ainsi des occasions d'évoquer de bons souvenirs, et votre morale n'en sera que meilleure.